Je voudrais, si vous le permettez, m'expliquer un peu sur le format aussi que nous avons utilisé cette année. D'habitude, nous nous retrouvons tous à Salih. Cette année, comme vous le savez, il y a eu ce contexte particulier de la COVID. Je voudrais en profiter également pour souhaiter l'épargne à tous les malades et prier également pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont disparu. Avec ce contexte, il y avait trois possibilités. Soit maintenir le format de l'AG dans sa formule habituelle. Cette solution, nous l'avons écartée parce que nous estimons que c'était une manière d'exploser aussi la santé des collègues. La deuxième possibilité, c'était le repos. Cette deuxième possibilité a également été écartée. D'abord parce qu'on ne peut pas préjuger de l'évolution de la maladie. Donc on doit savoir jusqu'à quand on devait reporter. Et ensuite, parce que, comme vous le savez, vous venez de le dire, je termine mon second et dernier mandat. Donc il était important d'organiser pour passer le tourment à notre bureau. Donc il ne reste plus qu'une troisième solution. Trouver un format qui puisse permettre de renouveler les membres du bureau sans pour autant créer de rassemblements préjudiciables à la santé des communes. C'est pourquoi nous avons choisi ce format-là avec une visioconférence pour les discours, la lecture des rapports. Et en deuxième lieu pour ce qui est du vote, on a éclaté les bureaux. Il y a au moins sept bureaux répartis sur tout le territoire national et un bureau national qui va consolider les résultats et proclamer les résultats cet après-midi. Voilà ce qui explique ce format-là qui n'est pas habitué, mais qui est imposé par le contexte de la maladie. Maintenant, pour un deuxième aspect qui me semble important aussi, c'est d'abord pour moi mon honneur d'avoir été porté à la tête de l'UMS pendant quatre ans. J'ai été élu en 2017, réélu en 2019. C'est donc une marque de confiance renouvelée à laquelle je suis très sensible. Et c'est pour moi l'occasion de remercier tous les collectifs qui m'ont fait confiance. Je remercie également les membres du bureau qui ont été à tout point de vue remarquables dans le développement et le travail. Je remercie également tous mes parents et amis qui m'ont soutenu dans diverses circonstances. Je remercie également, pour moi c'est extrêmement important, les avocats dont j'ai appris à apprécier le sens de l'engagement. Puisque dans diverses occasions, ils ont pu montrer tout leur doublurement et le sens de l'engagement aux côtés des magistrats. Vous devenez à votre question, en fait l'indépendance est une quête perpétuelle. On ne peut pas dire qu'il n'y en a eu, on ne peut pas être dans le nihilisme. Parce qu'effectivement il y a eu quelques avancées dans la pratique. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancées dans les textes. Mais dans la pratique, comme je l'ai dit dans mon discours, il y a eu quelques avancées. Il y a eu la régularisation de la situation des maïtra qui était en intérim. Il y a eu également un début d'objectivation des mesures de nomination. Beaucoup de maïtra qui étaient marginalisés, qui étaient restés longtemps, sans avoir été nommés, ont pu être nommés grâce à l'application d'un critère plus ou moins objectif. Donc ça, dans la pratique, on peut considérer qu'il y a quand même des vales de silence. Mais ce qui est évident, c'est que le fond de notre réforme, qui consiste à dépouiller les prérogatives de l'exécutif, à réduire les prérogatives de l'exécutif pour renforcer l'institution judiciaire, on peut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu réel changement. Pourquoi il n'y a pas eu réel changement ? Les causes sont nombreuses, il y a peut-être les réticences et les écutifs. Mais il y a également peut-être des malentendus parfois, des divisions de vie. Mais je pense que, étant donné que c'est une quête perpétuelle, nous avons fait notre part de contribution. Le bureau qui viendra, je pense qu'il fera peut-être mieux. En tout cas, nous souhaitons à ce bureau beaucoup plus de change que nous et nous espérons que, dans quelques années, la justice de nos rêves sera une réalité pour tout le monde. Et bien sûr, elle est crédible. Vous savez, moi je suis bien placé pour le vice. Je l'ai dit dans mon discours. Au Sénégal, nous avons une chance énorme. Nous avons des ressources humaines de très très forte qualité. Des magistrats, des femmes et des hommes. Une compétence rare d'intégrité à toute épreuve. Et je dis toujours que les magistrats européens n'ont pas plus de mérite que nous. Le seul mérite, c'est de dévoluer dans un système beaucoup plus encourageant, un système beaucoup plus transparent qui permet de donner à chacun son sens. C'est pas de ça qu'il nous manque. Mais je pense que la justice du Sénégal, elle est crédible parce que, comme je l'ai dit, chaque jour, des centaines, voire des milliers de nos compatriotes vont au tribunal, se font juger dans des conditions qui sont juste satisfaisantes. Même si, par ça, par là, il peut y avoir quelques décisions qui posent problème. Mais dans l'ensemble, j'estime que c'est une justice crédible parce qu'elle est animée par des hommes et des femmes crédibles. Sur certaines questions, rien n'a bougé, comme je l'ai dit. Sur la retraite, nous considérons que le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une atteinte à l'indépendance de la justice, c'est une atteinte au principe de non-mobilité et c'est une atteinte également au principe de non-discrimination. Parce qu'on a insuré, au sein d'une même profession, deux régimes de retraite sur des bases qui ne nous semblent pas conformes au principe de garantie et de justice indépendante. Nous avons, l'IMS a toujours dénoncé cela, bien avant nous. Quand nous sommes venus aussi, nous l'avons dénoncé. Mais le système est encore sur place. Nous espérons que l'équipe qui sera là, pourra faire avancer les choses. Écoutez, nous ne sommes pas des politiques. Moi, je ne suis pas là pour porter un jugement de valeur sur des politiques. Nous sommes une association de magistrats. Donc, ce que font les politiques, excusez-moi, ce n'est pas à moi d'en juger. Je vous laisse faire ce jugement-là. Moi, j'ai fait deux mandats. Notre statut ne permet pas de faire plus de deux mandats. Je m'en vais avec le sentiment d'avoir fait mon devoir. Ce n'est pas ça le plus important. L'avenir de l'IMS ? L'avenir de l'IMS, je le vois radier parce que j'estime qu'il y a des hommes et des femmes suffisamment compétents pour animer cette équipe et la mener vers des lendemains incroyables. Vous savez, que l'on soit syndicat ou non, les décideurs sont les politiques. Je pense que la justice, c'est d'abord l'affaire de tous. Il faut que les gens le comprennent. Il ne faut pas que les gens renvoient la balle toujours aux acteurs que nous sommes. La justice, c'est l'affaire de tous. Si nous nous sommes évertués à poser ce débat-là en public, c'est pour que tout le monde ait conscience que la justice, c'est votre affaire, c'est notre affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut que chacun défende les idéaux de la justice indépendante et crédible. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'IMS, à elle seule, puisse faire bouger. L'IMS n'est qu'une association. Son rôle, c'est de poser le débat. Elle a posé le débat et je pense que nous avons fait notre devoir. Maintenant, il faut que chaque segment de la société fasse son devoir et contribue à faire de notre justice une justice beaucoup plus indépendante et beaucoup plus crédible.